Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louanges pour toujours. C'est devant toi, mon Dieu, mon cœur, je t'abandonne, vois dans ce cœur, mon Dieu, les cœurs que tu façonnes, qui accueillent et se donnent, espérant, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louanges pour toujours. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue, lundi de la Semaine Sainte, 3 avril. C'est le début d'une semaine formidable, une semaine que nous ne retrouvons jamais à part l'année prochaine. Mais cette semaine est une semaine qui nous approche de la passion, qui nous approche de la croix, qui nous approche de la résurrection. Alors oui, mon cœur, je t'abandonne, comme nous disait le chant, et c'est le thème que nous vivrons aujourd'hui. En prenons un instant. Approchons-nous de ce Dieu qui nous aime et nous offre sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères et sœurs, ne priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui rie est Christ, qui rie est l'Eiso ? Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Dans notre faiblesse, nous ne pouvons tenir. Donne-nous de reprendre souffle, grâce à la passion de ton Fils unique, Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il n'aussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui flichit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne flichira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Si les méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte, que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur, sur la terre les vivants, espère le Seigneur soit fort et prend courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bétanie, où habitait Lazare, qui l'avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariot, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Marie est probablement cette figure de l'Évangile qui nous parle de la tendresse, qui nous parle de cette tendresse de s'approcher de Jésus. Oui, souvent, à travers la parole, à travers la lecture, on nous parle souvent des principes, on nous parle souvent des choses qui sont à faire, de faire l'exemple de Jésus. Marie, la sœur de Lazare, montre un côté qui rappelle cette tendresse que nous pouvons avoir pour Jésus, pour Dieu. Que ce n'est pas uniquement question de culte, question de faire les choses, mais question de s'approcher doucement. et simplement d'être près de son cœur, écouter sa parole pour la méditer. On parle de Marie qui verse du parfum et qui l'essuie avec ses cheveux, mais Marthe et Marie nous rappellent que si Marthe s'occupe du service, si c'est une femme active, il y a Marie qui accueille et qui fait bon accueil à Jésus. Et si Jésus se sent à l'aise de parler dans cette maison, c'est qu'il y a Marie pour écouter. Il y a Marie pour entendre. Il y a cette Marie, sœur de Lazare, qui vit intérieurement. Dans notre foi chrétienne, nous sommes toujours bousculés entre l'action et la méditation. Souvent, c'est plus facile de se mettre dans l'action. Tout notre être, tout notre cœur bouge. Mais pour entrer dans le mouvement de Marie, il faut être capable. Au minimum, faites-le cinq minutes. Quand vous serez bon, vous en rajoutez un cinq et vous rendez comme ça jusqu'à une demi-heure. Une demi-heure, cinq minutes, où vous arrêtez de parler, vous arrêtez de bouger et vous arrêtez de penser à votre agenda, aux tâches. Vous arrêtez de penser à ce qui vous préoccupe pour vous centrer sur Jésus, sur la parole de Dieu. Pour vous centrer sur cette relation que vous avez avec Dieu, un cœur à cœur. Quand vous avez choisi de vous marier, si vous l'avez choisi, vous avez choisi une personne avec qui vous alliez partager votre vie. Vous lui racontez vos secrets, vous lui racontez ce que vous vivez, vos émotions et tout ça. Avec Jésus, il est possible de le faire. Cela demande de l'entraînement. Cela demande des efforts. Ce que Marie est capable de faire, cela ne se fait pas simplement. C'est pour cela que je vous parle de cinq minutes et de rajouter des cinq minutes au fur et à mesure que ça devient simple. Simplement parce que Dieu ne veut pas uniquement nos prières, nos récitatifs, nos chapelets. Il veut aussi que notre cœur soit disponible à sa parole, à sa présence, à cette approche de la passion. Nous pouvons préparer nos cœurs selon le modèle que Marie nous a donné. Un cœur qui se donne, un cœur qui s'ouvre à la présence de Jésus, à la présence de Dieu. qui s'ouvre à la présence de Jésus. Merci. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu n'as prévu dans ta miséricorde de réparer les dommages de nos fautes. Regarde les saints mystères que nous célébrons. Donne-nous d'en tirer des fruits pour la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi, des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. A leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es Saint, Seigneur, ô notre Père, Paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul Esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et en monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui te sonne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus nous a prise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, tu puisses te faire mon intime, que tu puisses entrer dans mon cœur, que ceux qui ne peuvent te recevoir physiquement puissent te recevoir spirituellement dans leur vie. et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Visite ton peuple, Seigneur. Dans ton amour inlassable, veille sur nos cœurs sanctifiés par les mystères divins. Et puisque tu nous as donné dans ta miséricorde les remèdes du salut éternel, aide-nous par ta protection à les garder fidèlement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors certains auraient bien voulu connaître l'horaire dans lequel je diffuserai les célébrations. Je ne les diffuse pas en direct pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'équipe formée pour la direction technique. Donc je les diffuserai après les célébrations. Et habituellement, chacune des célébrations, je les fais en avance, une journée d'avance pour qu'en Europe, vous puissiez les avoir le matin. Et donc pouvoir commencer votre journée avec celle-là. Mais avec les célébrations du jeudi, vendredi et de la veillée pascale. Comme ces célébrations sont plus complexes et qu'elles demandent un plus grand apport de la communauté, eh bien je vous les transmettrai. Donc après la célébration, je ferai le montage après chacune des célébrations. Donc vous les aurez le lendemain matin. Désolé, je ne peux pas faire mieux. Alors donc le jeudi saint, vous les aurez vendredi matin. Le vendredi saint, vous l'aurez probablement sur la fin de la journée. Et pour la veillée pascale, vous l'aurez simplement le matin de Pâques. Pourquoi ainsi? Bien c'est tout simplement pour pouvoir offrir une célébration qui a du bon sens. Sinon, eh bien une veillée pascale seule devant la caméra, ça n'a pas de sens. Alors donc, je vous invite à suivre les événements. Et pour ceux qui sont du Québec, eh bien vous saurez que ce sera diffusé à la même heure que d'habitude, à 11h30 le soir. 23h30, pardon. Alors, tout simplement, je vous invite à poursuivre. Allez vivre ces sacrements si c'est possible. Si vous êtes dans l'impossibilité d'y aller, au moins vous allez pouvoir les vivre à la maison, avec la communauté chrétienne, avec du beau champ, du meilleur champ. Simplement, aujourd'hui, je vous invite à suivre ces jours saints qui vont aider à transformer le monde, qui vont aider à transformer nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que ton secours, Seigneur, soit accordé aux humbles, et ne cesse de protéger ceux qui se confient en ta miséricorde. Ainsi, pour célébrer les fêtes pascales, ils seront préparés par la discipline du corps, et plus encore, par la pauvreté de l'esprit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu tout puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. C'est devant toi, mon Dieu, je crois en ta parole. Vois dans ma foi, mon Dieu, la foi de tous les pauvres qui croient que tu les saus. Dans la foi, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimé en ton amour, que ma vie demeure un chant de louanges pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada